Et bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 de la saison 7 de Roll & Play, une petite émission où des copains qui s'avèrent tous être comédiens ont décidé de jouer une campagne de jeu de rôle, c'est la campagne Horaise Urgence et on la joue en Roll & Play, le jeu de rôle ! Je ne sais pas pourquoi je suis excité comme ça, je suis excité aujourd'hui, je suis excité. Je fais souvent cet effet-là sur les gens. Donc c'est peut-être parce que je sais que je vais vous tuer malgré le fait que je ne vous ai pas tué dans cette arène à l'épisode précédent. Il y en a qui sont à terre ! J'ai encore des points ! Je suis toujours pas mort pour moi. Alors normalement c'est les premiers qui partent, c'est les petits points rouges. Excuse-moi, pardon. J'en ai encore quatre ! Parce qu'en fait si ce n'est pas eux qui partent en premier derrière, ça veut dire qu'à partir du moment où ton sort s'arrête, tu fais... C'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Donc ils m'en restent. Et... Bonjour ! Bonjour et bienvenue dans cette petite émission. Comment allez-vous ? Bien. Vous répondez ou pas ? Comment allez-vous ? Qu'est-ce que ça a donné pour vous, ce petit combat ? Est-ce que vous êtes contentes de ce que vous avez fait ? Des gaz. Moi ça m'a donné des gaz. Des gaz. Je suis très fière, même si je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, je suis très fière parce que d'une, je ne suis pas morte et de deux, j'ai tué. Ouais, ouais, je crois qu'on a fait un bon combat, mais je suis un peu déçue d'avoir sombré un moment, mais... Très bien. Mais pas morte, donc content. Vous êtes content. Oui, et puis la maquette était vraiment badass, donc c'est vraiment cool. C'est un plaisir à faire. C'est un plaisir, un bonheur. C'est toi qui as peint les figurines ? Oui. Sauf, évidemment, ces petites bestioles-là qui sont prépeintes. Qui sont déjà faites, oui. Qui sont déjà faites. Mais oui, les deux grosses bestioles, le minotaure et l'autre... C'est pour ça que tu lui as fait un maillot de bain bleu, parce qu'il allait à la piscine, le minotaure. Il n'était pas bleu, c'était du vert et du violet. Ah bah tu vois, caleçon de bain, vert et violet, ça marche aussi. Minotaure, manodou. De toutes les couleurs, ça marche, voyons. Oui, bien sûr. Moi, de loin, je le voyais. Ok. T'as vu, je l'ai su. Non mais attends, parce que je peux te dire juste, j'ai lancé un nouveau jeu, c'est de trouver des blagues avec porc... Porc dedans. Avec cochon, voilà. Est-ce que t'as exemple ? Je veux que je donne un exemple ? Non. Comment se fermer ? Comment se fermer ? J'aime bien parce qu'elle était partie dans le truc, directement. Vas-y, vas-y. Allez, résumé. Comment on appelle un cochon qui regarde des films sur un grand écran ? Un porciné. C'est marrant parce que depuis qu'on fait un livre de blagues, tout le monde s'y met. Oui, c'est vrai. On y bivouge des blagues. Non mais vous êtes jaloux, vous êtes jaloux. On est là, quoi. Ça, j'en fais jamais ici, moi. Est-ce que nous, on a des cadeaux aussi, dessous de table ? Il faudrait qu'on soit en guerre pour quelque chose, je ne sais pas. Son mari. En quoi ? On est mal barrés. On est très très mal barrés. Il y a un truc. Là, ils sont en train, ils ne m'écoutent pas, etc. Mais ce n'est pas grave. Ça sera dommage pour eux. Il y a un truc qu'on a oublié de faire. Je parle tout seul, ce n'est pas dommage pour vous. Il y a un truc qu'on a oublié de faire. C'est le passage de niveau. C'est la sélection pour le passage de niveau, effectivement. La sélection des capacités pour le passage de niveau. Mais il faut savoir qu'effectivement, on va avoir un passage de niveau, un cessez-menceau-peu. Je pense qu'il aurait dû être à cet épisode-là. Il sera à l'épisode suivant. Ce n'est pas très grave. Dans les girardins. On va passer de niveau, on va passer. On va passer un épisode, un niveau. Non, ce n'est pas le cas. On passe un niveau à la fin de l'épisode. Mais en fait, logiquement, dans la manière dont ça s'est passé, effectivement, à la fin de ce combat, on aurait dû passer de niveau. Et c'est vrai qu'on a fait notre pause et qu'on a fait autre chose. Je ne fallait le préparer ? Non, il ne fallait pas le préparer. Non, il n'y a rien à faire. Juste quand la barrière se baisse, tu attends, le train passe, il se relève et il a de suivre. C'est juste ça. Parce que là, je me suis dit que j'ai encore raté une conversation. Ça semble que tu sais ce que tu vas prendre du coup. Tu as raté le train, par contre. Ah oui, je vais étudier la chose. Oui, je vous dirai dans une semaine. Voilà, c'est bien. Salut. Bref, on fera ça effectivement un peu plus tard. Mais ça aurait dû être à la fin de cet épisode-là. De l'épisode précédent. Au début de cet épisode-là. Bref, on va faire un passage de niveau, ça va arriver. Quoi qu'il en soit, on va vous laisser avec le résumé de l'épisode précédent, avec le générique, parce que cette introduction est absolument, mais absolument catastrophique. Il ne faut pas le dire, il ne faut plus le dire, ça. Les gens n'attendent que ça, des instructions catastrophiques. On n'a pas un nouveau de catastrophisme, je trouve. Là, c'est 2012, version introduction. On a un canard galadriel. C'est Independence 2012. Ouais, c'est Independence 2012 dans l'espace. Tu vois. Avec Armageddon. Voilà. Armageddon, dépendance 2012. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ça, c'est un bon film, ça. Ouais. À mon avis, ça, ça, je ne sais pas. Ça, tu sens le bon film. Ouais. Ça sent le marché. Il y a qui dedans ? Il y a Marc-Hamille ou pas ? Alors, non, mais par contre, il y a évidemment Bruce Willis, Ben Affleck, Sylvester Stallone, Schwarzenegger. Liv Taylor. Bien sûr. Van Damme. Van Damme, bien sûr, Chuck Norris. Liv Taylor. Jet Li. Liv Taylor, c'est la fille de Liz Taylor. Attends, c'est qui ? Et de Liv Tyler. C'est comme si Liz Taylor avait fait un enfant avec Steven Tyler. Liv Taylor. Stéphanie, de moi, Marc-Ou. La mère noire. En bref, on va vous laisser avec le résumé d'épisode précédent, le générique. Et on vous dit à tout de suite. Je ne sais pas si je serais là, par contre. Vraiment, sortez-moi de là. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes donc réveillés au petit matin ou au début de la nuit et nous sommes allés à ce rendez-vous dans cette auberge avec cette femme dont nous ne connaissions pas encore le nom et nous avons demandé à manger du Quetzal, donc cette purée du sud dont nous avait parlé Gabriel. Et nous avons pu nous entretenir du coup avec elle et nous avons appris des choses intéressantes, notamment le fait qu'on devrait trouver un lieu dans la roche, dans le palais, lieu qui pourrait garder secrètement le pouvoir de Prémos ou même le porteur de lumière. Et nous avons compris que nous ne pourrions pas échapper au combat à la reine non plus. Donc nous nous sommes empressés d'aller nous battre pour rejoindre du coup Nel et Gabriel pour les aider. Nous avons donc foncé dans la reine et nous avons mené un combat épique que nous avons gagné très fièrement. Et j'ai même réussi à mettre à terre le gros bonhomme tout vert, le Minotaure c'est pareil et ma plus grande fierté aussi c'est quand même que je ne suis pas tombée inconsciente sur ce combat, j'ai réussi à tenir debout jusqu'au bout, contrairement à d'autres. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Petit Céleste. Effectivement. Demi. Est-ce donc un hasard que je te trouve ici ? Je ne sais pas. Il va se pencher vers toi, mettre sa tête à quelques centimètres de la tienne, te regarder dans les yeux. Tu sens une espèce de fournaise dans ses yeux, tu as l'impression d'avoir un volcan en éruption qui passe, qui transperce ton cerveau. On essaie de rester le plus aligné possible et vraiment de résister à la chaleur et à l'intimidation. Fais-moi un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Allez. J'ai pas de désavantage. Où sont-ils ? Ils sont devant toi, les gars, déjà. Oui, j'ai vu. Lequel ? Le rouge. Non, le bleu. Le vert, c'est l'espoir. Ouais, ouais, ouais. 19 et... Ça a failli basculer sur la femme d'un. Ouais, mais ça ne l'a pas fait. Le feu pour le feu. 19 et... 7, 26. Ouh. Il te regarde. Il se relève. 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 la même chose puisqu'elle vous a mis dans l'embarras elle ne m'a pas mis dans l'embarras bien alors ne la châtiez pas vous faites ce qui vous semble ce que je fais toujours votre armure est intéressante par contre je l'ai trouvé sur le chemin dans le désert non près des navires près des navires cette artisanat n'est pas de chez nous et de chez moi non plus non et elle vous est pile ajusté j'ai une taille assez standard vous en conviendrez j'aurais dit que vous étiez assez chétif pour un humain j'ai la taille standard d'un humain chétif si vous voulez bien il repart vers son trône s'assied de nouveau l'un d'entre vous sera-t-il disposé à me dire la vérité bon j'en ai les bras qui m'ont tombé je crois que nous devrions dire après moi c'est pourquoi nous sommes réellement là pour survivre dans l'arène mes amis sont là pour moi pour tenter de me guérir je suis empreinte d'une malédiction et peut-être que vous pourriez me venir en aide moi je ne lève pas les malédictions je les embrasse pourtant vous avez l'air d'avoir beaucoup de feu et beaucoup de vie en vous oui j'en ai peut-tu goûter à mon feu si possiblement il peut me guérir pourquoi pas il peut retirer le froid qui est en toi intéressant mais il sera remplacé par mon feu tiens peut-être un cadeau empoisonné accepte et tu pourras accéder à ma garde du coup je regarde juste mes compagnons pour voir comment ils réagissent s'ils regardent par terre ou pas non moi je t'en viens droit dans les yeux moi pareil droit dans les yeux moi je regarde par terre dites que je pourrais accéder à votre garde et mes compagnons aussi veulent-ils que je les nourrisse de mon feu moi j'ai peur pour mes cheveux je préfère pas quels seraient les bénéfices à être dans votre garde manger vous êtes à part manger vous vivez dans mon palais vous avez une vie tranquille vous n'avez que le devoir de vous battre si nous faisons face à nos ennemis je crois que nous avons des aspirations plus humbles non je ne crois pas à Nel c'est vrai que c'est quand même un beau cadeau je ne sais pas quel genre d'inspiration nous avons nous c'est un beau cadeau ce que vous nous faites mais on garde nos cheveux ou pas quand on est touché par votre feu ? chacun réagit différemment parce que sans vouloir vous raconter ma vie je suis un peu traumatisé par ça j'ai vécu les 8 premières années de ma vie sans cheveux et j'avoue que je ne voudrais pas que ça recommence faut-il obligatoirement être touché par ce feu pour rentrer à vos services ? c'est une bénédiction tu sais il te rend plus fort tu es moins pro à la peur tes cons deviennent comme des météores incandescents et qu'est-ce qui se passe si vous tombez dans l'eau par exemple ? l'eau n'est rien pour moi et si nous entrons dans votre garde est-ce que nous allons avoir accès à la roche plus bas ? qui vous a parlé de cela ? peu importe qui nous a parlé de ça répondez à ma question répondez à la mienne qui vous a parlé de la roche ? je ne vous le dirai pas est-ce... ça le va ? je ne sais pas qui est ça le va enfin moi j'ai le super cheveux s'il te plaît on gère bien cet entretien mais grave on est sur une gestion zéro 13 il a fait 28 est-ce c'est nuisible qui s'appelle les couetzales les couetzales c'est une purée du sud c'est ça ? ben oui j'ai déjà entendu parler de ça la couetzale c'est de la purée vous en avez par chez vous ? parce que vraiment on a pas encore trouvé grand chose à manger faites-moi toutes les deux, j'ai de super cheveux j'ai de super cheveux c'est pas possible toutes les deux ah ouais ouais vas-y j'en mets du feu j'en mets du feu j'en mets du feu vraiment oh putain j'suis tellement j'en mets du feu super cheveux super cheveux c'est où ? c'est pas du feu 9 16 moins 1 15 bah 9 les uns ou les autres personne d'autre ne vous aurait parlé de ce genre de choses je ne connais pas de Salva et je ne connais pas de Quetzale à part cette purée du sud vous connaissez Salva non ne me mentez pas je le sais je sais que vous me mentez qui est ce Salva qui vous procure tant de soucis ? vous avez l'air inquiet ? je pose une question je demande qui vous a parlé de quelque chose que vous ne devriez pas vous, petit voyageur pourtant arrivé il y a si peu par le désert savoir nul n'a pu vous en parler si ce n'est les deux forces qui s'opposent à mon règne aussi dérisoire soit-elle je sens des Quetzale ah alors vous travaillez avec eux ? non on les a croisés on les a croisés et comme nous sommes arrivés ici sans passer par vos hommes vous avez remarqué que nous portions pas la marque et vous êtes donc d'abord allé voir Salva ? non c'est elle qui est venu nous voir de quoi tu parles ? non les Quetzale ils sont venus nous voir parce qu'on peut voir Salva c'est cette femme avec les deux épées courbes non non alors ils ne sont pas Salva non on connait que vous connaissez Salva il vient de dire qu'il sait qu'elle mentait en disant Salva oui mais nous on continue la Salva c'est le dirigeant du village ça y est alors j'étais pas du tout et accessoirement et oui très bien donc tu vois elle mentait pas elle se rappelait même pas tu vois c'est un île c'est île ok les choses se racontent les discours se font et se défont qui croire je n'en sais rien aujourd'hui je me suis battu dans l'arène oui pour venir vous rencontrer de manière volontaire on est tous venus volontairement j'ai sauté dans cette arène et j'ai affronté afin de sauver vos camarades et de les retrouver le rejoindre ouais j'entends ce que vous dites mais vous ne répondez pas à ma question je sais désormais que votre compagne connait Salva non elle ne sait pas elle ne connait pas Salva elle sait pas qui est Salva ne me mentez pas j'ai vu le mensonge dans ces mots quand elle m'a dit non ne me mentez pas alors moi je connais pas Salva tu peux le sentir c'est pas un mensonge je ne l'ai jamais rencontré moi il m'a kiffé je parle de votre compagne moi je regarde Elena mais avec un regard je te regarde mais comme je n'ai aucune émotion je ne suis pas du tout touchée par ce que tu m'envoies ça ne me touche pas du tout je vois juste que ça t'agace mais est-ce que votre offre tient toujours ? bien sûr vous êtes puissant j'aurai tout intérêt à vous avoir à mon service et si on refuse ? je vous trouverai une autre utilité de quelle sorte ? de celle qui me sciera est-ce qu'on a la possibilité d'utiliser nos capacités si on passe dans votre garde rapprochée ? vous garderez les manottes ah mais peut-être vous laisserez-je utiliser vos capacités en temps et en heure oui ah je ne suis pas différent des membres de votre empire je contrôle la magie afin qu'elle n'affaiblisse pas la société de ce lieu ce n'est pas moi qui m'y désapprouvée je déteste la magie bien maintenant que voulez-vous savoir sur Salva ? pourquoi êtes-vous venu ici ? on vous a déjà répondu que vous a-t-il envoyé faire ? personnellement rien nous avons pas menti nous venons ici pour la malédiction de notre compagne est-ce que vous connaissez un moyen qui serait à votre portée ? nous souhaitons rencontrer comme je l'ai dit le porteur de lumière mon feu ah voilà donc nous venons rencontrer le porteur de lumière il enlève la malédiction de notre compagne et nous repartons vous n'entendez plus jamais parler de nous non parce qu'on va me dire je ne laisserai pas le porteur user de sa magie en mon royaume et si on vous emprunte le porteur de lumière qu'on va en dehors de votre royaume qu'on l'utilise ? le porteur est là où il doit être il est dans la roche en bas il est là où il doit être bien nous avons rencontré remporté un combat est-ce que vous souhaitez qu'on en mène d'autres ? est-ce que vous nous laissez vivre dans la cité ? je vous laisse deux choix le premier rejoignez ma garde laissez-vous habiter par le feu qui est mien est-ce que vous savez si je retrouverai mes émotions si j'accepte ? tu retrouveras la rage et la colère ça va être chouette la moitié des émotions oui déjà pas mal deuxième option deuxième option je vous marque et vous avez le droit de parcourir ma cité mais vous travaillez pour moi à quoi ? à démenteler les couettes sales c'est bon pour moi une fois ceci fait nous aviserons des possibilités montrez que vous m'êtes fidèle peut-être vous récompenserez-je alors à la hauteur de vos espérances vous nous laissez un peu le temps de la réflexion il faut en répondre j'enlève mon gant je retiens un peu ma manche faites marquez-moi et moi aussi et pourtant intérieurement j'ai super peur parce que je déteste vraiment le moindre truc mais encore une fois je fais en sorte de ne pas trembler quoi pareil je remonte ma manche et je montre mon poignet c'est moi un petit geste au garde de sagesse pour les filles vous avez une marque adaptée à la taille de mon poignet 19 et 3,22 oui bah alors si c'est petit oui moi aussi je montre mon poignet Elena j'en réfléchis option 1 ou option 2 option 2 du coup je tente mon poignet aussi il s'approche de vous tout à coup vous avez vous voyez cette espèce de symbole en fait qui sort de sa main et il prend votre poignet les uns après les autres vous ressentez une douleur mais une douleur terrible tu toi tu tu fais tout pour ne pas trembler et tu ne sais pas comment tu fais mais tu y arrives alors que tu sens que tes jambes vont se dérober mais tu y arrives et et une fois qu'il enlève sa main vous avez cette marque qui reste et votre peau qui finit de crépiter voilà voilà je vous faire accompagner à l'extérieur des arènes merci Primoz seigneur Primoz j'aurai mon banc je fais juste un signe de tête et je j'attends qu'on qu'on nous raccompagne demandez à voir Aram quand vous aurez des informations c'est lui qui les récupérera vous le trouverez au palais et on vous raccompagne on fait redescendre par les arènes et ressortir par la porte sur le côté dans laquelle on t'avait amené toi et vous vous retrouvez à l'extérieur du palais peut-être que si on se débrouille bien il pourra patience on parle en bas on sort d'abord on rentre à l'auberge s'il vous plaît oui on peut aller à l'auberge je t'attrape à Annaëlle et je te pose sur mon épaule allez viens on rentre à notre auberge très bien il est la fin de la nuit la fin de la nuit donc on est du coup très fatigué on est très fatigué mais moi je m'attèle dans dans la chambre à préparer des engouans, des bandages et tout on nous a rendu nos affaires oui pour m'occuper de d'Helena et pareil pour moi tu l'utilises aussi ? surtout je t'aide on travaille ensemble on prépare ensemble pour pouvoir avoir l'avantage sur les gemmes oui ça marche t'as combien en médecine toi ? et plus 5 j'ai plus 6 d'accord alors je t'aide donc il y a Hélena qui a été blessée oui c'est pour diminuer du coup son nombre de blessures par 2 et bah ça sera 18 plus 6, 24 yes ça passe donc le nombre de repos pour ta nouvelle blessure est divisé par 2 donc ça passe à 8 ouais et on fait la même chose pour pour Nel pour Nel 18 et 6, 24 ça passe donc là t'as utilisé une 11 divisé par 2 ça fait 5 ça fait 5 ouais j'ai utilisé 2 2 de du coup on utilise chacun notre... non 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 c'est une utilisation d'une trousse une utilisation pour les deux oui une utilisation pour les deux non une utilisation pour les deux pour chacune oui pour chaque fille oui mais une utilisation pas une de chacune d'une trousse oui donc si tu prends ta trousse et t'as utilisé ouais ouais moi j'en utilise une si tu veux oui c'est tout bon enfin après tout bon tu mets en... ok alors t'en as pris ton 1 tu t'en es jante je les ai 2 je m'en suis défalqué 2 d'accord alors moi je vais juste bah non tu veux on va faire un repos non donc ça sert à rien que je fasse autre chose de plus ok on est pas sûr hein oui on est pas sûr mais enfin j'y crois ouais vous êtes dans l'auberge vous êtes dans vos chambres vous êtes en train de... enfin vous venez de finir de soigner les filles moi je regarde partout excuse mon seigneur je regarde sous... ah je suis contente on aurait pu s'en sortir beaucoup plus mal que ça oui et qu'est-ce que nous faisons maintenant ? on va réfléchir est-ce qu'on peut se dire qu'une prochaine fois on fait attention à ce qu'on dit mais si on avait pas parlé devant la miel on serait peut-être pas allé voir Primo si on aurait peut-être fait plein d'autres combats on va pas faire de conjectures apprenons à rester discrets et à parler des choses entre nous on a le choix maintenant ou bien on fait mine de démanteler le Quetzal ou alors on les balance pour de vrai on démantel le Quetzal pourquoi ? tu veux vraiment démanteler la seule rébellion qui peut peut-être contrer cette créature ? mais on ne les connaît même pas ce ne sont pas nos amis ce n'est pas notre cité on a beaucoup à y perdre soyons pragmatiques qu'est-ce qu'on veut ? là peut-être réfléchissons nous avons... laisse-moi finir on a mal agi à Glaster notre contrée est sinistrée j'ai a priori a priori j'insiste fais le mauvais choix à Luggen d'accord ? qu'est-ce qu'on cherche à faire maintenant ? d'accord ? je refuse de travailler pour Primoz oui mais moi je vais travailler on ne travaille pas pour Primoz on cherche à sauver Helena et ensuite à pouvoir rentrer chez nous alors cherchons le porteur de lumière si que nous vendons le Quetzal il nous fera accéder au porteur de lumière il l'a dit nous pouvons avoir accès en travaillant pour Primoz et moi je suis désolée mais je vais réfléchir mais peut-être que je vais travailler pour lui et si on faisait ce qu'on a dit dès le départ c'est-à-dire qu'une fois qu'on serait sortis de l'arène on retournerait voir la dame des Quetzal et voir ce qu'on peut faire ensemble ou pas faire et peut-être que si on lui expose notre dilemme ils vont peut-être mettre leur armée enfin leur armée à notre disposition peut-être qu'on va pouvoir se battre contre Primoz et accéder aux porteurs de lumière puisque j'ai l'impression que c'est leur but et que si on rassemble nos forces on a plus de chances d'y arriver que sinon on balance les Quetzal et qu'après et votre coeur il vous dit quoi là ? on va encore vers du côté du grand méchant ? je pense qu'on implique déjà assez de personnes avec toutes nos histoires et qu'on a pas besoin de trahir et de dénoncer d'autres personnes pour arriver à nos fins voilà c'est peut-être un moyen aussi d'avoir accès que cherchons-nous ? Gabriel a raison que cherchons-nous ? notre objectif est de trouver qui ? le porteur de lumière vous savez très bien comme moi que ce porteur de lumière est à l'intérieur du palais je sais ça il est dans la roche au fond de la roche sûrement très certainement comment y accéder ? en devenant des membres de la garde de Prémos mais cette dame nous a aidés il nous dit qu'on l'aiderait très bien très bien mais comment nous allons aider Prémos ? mais lui on veut pas l'aider techniquement à la base on veut pas aider Prémos aider Prémos n'est pas mon dessein je m'en fiche mais c'est un moyen pour arriver au porteur de lumière aider Prémos pour arriver au porteur de lumière comment l'aider pour arriver en dénonçant ? et pourquoi pas aider les Quetzals et aboutir au porteur de lumière ? et si on aide les Quetzals et qu'on échoue et qu'on n'arrive pas au porteur de lumière ? et bah on aura tenté ! et si Prémos il nous entube un fume ou je sais pas comment on dit et qu'en fait il nous fait travailler et puis après il nous demande encore autre chose et puis après il nous demande encore autre chose et qu'il nous fait jamais accéder je suis pas sûre que ce soit vraiment intéressant pour lui qu'on accède au porteur de lumière on ne peut pas faire confiance à Prémos on ne peut pas s'aligner sur sa volonté on ne peut pas lui obéir comme ça je n'ai pas dit que je faisais confiance Nel est-ce que je sais ça va paraître bizarre que ça soit moi qui dise ça mais est-ce que tu peux quand tu quand tu sens cette colère monter en toi est-ce que tu peux compter jusqu'à 10 avant de parler ? s'il te plaît ? Gabriel je vais garder mon calme d'accord tu t'es fait emprisonner contre ta volonté t'as livré des informations à cette demi-elfe contre notre volonté est-ce que s'il te plaît tu peux éviter de monter sur ton grand cheval tout de suite ? je n'ai pas livré d'informations à la demi-elfe elle a tiré des conclusions très hâtives elle a tiré des conclusions très hâtives ? non t'as juste dit qu'on avait un plan et qu'on allait chercher à sortir d'ici et qu'on était arrivés par ici pas n'importe comment etc etc bref peut-être qu'on peut réfléchir j'ai une autre idée et être un peu stratégique pour une fois et peut-être se ranger du côté de Prémos en tout cas pour un temps j'ai une autre idée et peut-être prendre à un moment donné une autre route quand on aura abouti à ce qu'on voulait en l'occurrence lever ma malédiction ou alors on va voir cette fille d'Equidza maintenant qu'on est sorti de l'arène et on parle avec elle merci c'est pas ce que je viens de vous proposer si c'est ce que tu as dit j'ai entendu ne t'inquiète pas ne suis pas encore à ce petit jeu nous t'entendons nous te voyons mais d'habitude il s'octroie mes bonnes idées je reconnais c'était ton idée merci tout le monde l'a entendu bravo tu as tué tu as tué le grand titan et c'était ton idée merci bravo Anahel merci tu es très bien montré Anahel tu sais si je trouve un moyen de t'emmener dans ce monde d'où on revient avec Anahel crois moi je t'y enverrai on est revenu beaucoup plus sage Anahel et moi très bien ok cela reste encore à prouver bref tu viens de dire que j'avais une bonne idée pas faux que c'était la mienne surtout oui passons allons voir le quetzal non maintenant on dort oui je sais on dort et demain on va voir le quetzal oui j'avais je ne voulais pas prendre du temps pour citer ce détail bref si je peux terminer de parler merci allons voir le quetzal soyons discrètes et discrets nous sommes marqués par Prémos lui-même nous faisons partie de sa garde je ne pense pas en effet que nous soyons libres de tout mouvement on fait pas encore partie de sa garde non on fait pas du tout partie de sa garde nous sommes à son service peu importe dans tous les cas il a un oeil sur nous alors demain en allant prononcer le mot magique dans l'auberge du dormeur des sables il faut s'attendre à peut-être aussi avoir des gens à nos côtés c'est surtout qu'il faut être sage on a absolument pas accès à notre magie et voilà c'était le point aussi où je voulais en venir vous en avez mangé de la purée non j'ai demandé à la fin elle est partie elle m'a même pas répondu autre chose si l'un de vous parle de Salva à Prémos ou à l'un de ses gardes ou à qui que ce soit d'autre je le coupe en deux alors il a 10 secondes avant de parler il avait raison alors on a senti la colère monter tu n'as pas compté tu n'as pas compté c'est vrai c'est vrai j'ai vu comme toi tu n'as pas compté du tout tu es parti très vite alors qu'est ce qui se passe pourquoi il y a de la colère comme ça personne ne parle de Salva mais c'est qu'après Salva je ne me rappelle plus vous m'en avez parlé Salva c'est est-ce qu'on lui en a parlé ou pas Noël oui tu t'en souviens ah c'était celui du village ah oui d'accord oui d'accord c'est celui qui vous a donné les informations pour le voir c'est un peu le chef pas l'emplaçant oui c'était c'est l'ancien chef de cimetière non ? non c'est le nouveau chef non pique le porteur c'est ça c'est le chef 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 Salva c'est mon père quoi ? ah oui on le sait pas ah ah bah voilà on comprend mieux Salva c'est ton père oui mais il t'a retrouvé ton papa Nel et pourquoi tu nous l'as pas dit ah tu dois être tellement heureuse pourquoi tu es en colère parce que si quelqu'un pense à s'allier à Primoz il aura affaire à moi je ne serai plus son amie alors ça ça s'appelle une menace Nel quoi ? ça ça s'appelle une menace non ça s'appelle un fait c'est un avertissement non c'est une menace et ce n'est pas à toi de nous dire ce qu'on doit faire je te dis juste ce que moi je ferais c'est entendu ça ne me fait ni chaud ni froid oui je m'en doute bien non mais attendez on a dit pas les papas sauf celui de Gabriel et en fait moi je ferais ce que je suis désolée de te dire ça Nel mais moi je ferais ce qui est bon pour ma guérison d'accord ? c'est ma priorité j'en suis navrée elle a plus d'émotion respire toi tu en as trop elle n'en a pas assez je vous propose donnez moi la main je vous propose de vous guider toutes les deux sur le chemin de la réconciliation oh non Hugoil toi t'as appris avec je plaque Elena contre le mur compte compte ça ne me fait rien du tout je sais Elia je sais que tu ressens plus rien seulement écoute ce que je te dis j'écoute si tu as un tout petit peu d'humanité je te le dis tu peux me faire confiance moi j'ai des émotions quand je te dis que Salva c'est mon père que je l'ai enfin retrouvé et que je compte pas le perdre quand je te dis que si tu le dénonce à Prémos je ne réponds plus de mes actes envers toi tu peux me faire confiance et tu peux agir en conséquence lâche la je lâche Elena et je lui tourne le dos et je vais à l'autre bout de la pièce il va falloir qu'elle accepte qu'elle arrive à maîtriser ses émotions Elena tais-toi ou la prochaine main qui se met autour de ta gorge sera la mienne et elle serra encore plus fort ouais bah tu peux y aller je ressens plus rien je sais bon ben je vais aller me coucher je vais euh je m'avance vers euh vers Nel écoute je n'ose même pas imaginer la peine mélangée à la joie que tu ressens je je ne pouvais pas me douter de tout cela je ne dénoncerai pas ton père maintenant que je sais qui il est en temps juste qu'aujourd'hui nous avons un objectif retrouver ce fameux porteur de lumière ne perdons pas ça de vue c'est tout ce que je dis je ne suis pas là pour dénoncer ou tuer des personnes innocentes loin de là mais je suis là aujourd'hui pour aller jusqu'à cet objectif et ne pas reproduire les erreurs du passé arrête d'agiter ta tête Gabriel quand je pars je dis juste ne pas reproduire les erreurs du passé si on condamne une communauté les Quetzal est-ce qu'on ne reproduit pas les erreurs du passé c'est pour ça qu'on ne va pas condamner les Quetzal nous allons retrouver le porteur de lumière il guérira Elena il reprendra sa place auprès du village d'où l'on vient et je repartirai avec mon père et avec vous si vous le souhaitez ça fait beaucoup de vœux pieux tu as dit la dernière fois que peut-être ton acte était irréfléchi ou en tout cas néfaste pour beaucoup beaucoup de gens comme tu l'as dit mais tu as pensé à un moment que c'était peut-être une épreuve obligée pour avoir un meilleur futur tu as dit ça la dernière fois comme on dit le jeu en vaut la chandelle mais aujourd'hui tu n'appliques plus cette idée peut-être faut-il dénoncer des personnes pour arriver au porteur d'histoire de lumière on va finir par l'arrivée on va finir par connaître son personnage peut-être faut-il donc dénoncer toutes ces personnes pour arriver au porteur de lumière je m'approche de toi je mets la main derrière ta tête comme ça et je m'approche juste près de ton oreille et je dis ce qui nous amène au choix initial de nos parents à Glastair est-ce qu'un mort au bénéfice de la communauté en vaut la peine à l'époque nous avons décidé que non et je n'ai toujours pas la bonne réponse moi non plus mon frère d'ailleurs tu t'es apparemment entretenu avec ton père qui nous dit qu'il n'a pas agi comme nos parents qui sert-il aujourd'hui qu'est-ce qui a fait qu'eux il n'était pas avec elle avec eux es-tu sûr de sa bonne parole peux-tu en être sûr d'elle ? bien sûr parce que c'est ton père parce que c'est mon père et que je le connais ah je pensais connaître ma mère c'est pas pareil et ta maman pardon de poser la question mais s'il y a ton papa il y a ta maman ? non elle n'est pas là c'est un peu étrange non ? qu'est-ce qui est étrange qu'elle ne soit pas avec ton père il a été téléporté ici je sais pas par quel miracle comme nous et et pas elle ils se sont perdus ça arrive Nel en tout cas évidemment je n'ai pas souhaité parler de Salva après Mauss tu l'as vu et maintenant sachant que c'est ton père j'en ai encore moins l'envie tu sais que je suis attaché à la vie mes choix passés ne plaident pas en ma faveur certes mais loin de moi l'idée de condamner la communauté du gouffre d'accord ? donc évidemment nous ne tâcherons de protéger Salva au maximum d'autant plus sachant que c'est ton père mais peut-être peut-être qu'il faut qu'on prenne un tout petit peu de hauteur et qu'on essaye de réagir un tout petit peu moins de façon émotionnelle impulsive d'accord ? a priori qu'on veuille ou non on porte un destin qui nous dépasse grandement et qui dépasse grandement des histoires de filiation c'est comme ça et encore une fois heureusement que nous avons cet objectif à court terme parce que sinon je ne sais pas pourquoi je mettrais un pied devant l'autre et la suite au prochain épisode la suite à le prochain épisode bravo tout le monde yep c'était tendu cette fin aïe 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 a c'était tendu ma révélation tendu comme une black line au dessus de ok ok très bien la suite au prochain épisode en tout cas merci merci de nous avoir suivi jusque là comme d'habitude petit pouce petit pouce commentaire bien sûr parce que ça nous aide au référencement les réseaux sociaux n'oubliez pas de partager et de nous suivre si vous ne suivez déjà pas déjà plutôt déjà pas déjà déjà pas déjà déjà pas déjà on a tous les réseaux on a tous les réseaux sont détaillés dans la description de la vidéo dont nos réseaux individuels de même si vous voulez suivre l'actualité des uns des autres etc 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 et puis le plan de mon réseaux électriques moi vous verrez je suis en 32 ampères parce qu'on a pas mal d'appareils électroménage vous avez des e-wooks ? on a pas mal d'e-wooks on aime la cuisine merci ok et voilà et donc sinon il y a le discord comme d'habitude pour ceux qui veulent se mettre à jouer ou juste partager avec les potes de la communauté qui sont absolument adorables donc n'hésitez pas à y aller adorables adorables à ne pas confondre avec la discord qui est tout à fait autre chose c'est autre chose tout à fait et aller checker test and play aussi n'hésitez pas ah parce que monsieur tu fais sa pub maintenant oui tu en profites de test and play ? je sais pas c'est une petite émission ou des... mais ils continuent à croire que ça existe ouais ah oui parce que j'ai entendu il parlait que vous disiez ça genre ils ont fait une coalition là tout à l'heure ils parlaient en disant que genre je vivais dans un monde je pensais que test and play existait parce que tu penses que c'est dans la matrice de test and play oui c'est ça on n'ose pas te dire pour pas te créer un choc on n'ose pas te dire que ça n'existe pas il n'y a pas de vidéo de test and play elle n'existe pas on est d'accord c'est une émission qui n'existe pas j'écris moi j'écris des trucs mais toi t'écris mais non mais c'est bien que t'écris mais il y a un double dans test and play toi tu as un double dans test and play ouais c'est ça le fameux double le fameux double ton fameux double de ce truc c'est flippant hein va voir sur youtube, va voir sur facebook ça n'existe plus c'est ça c'est ça genre tu serais invité au MJ All Star imagine non mais c'est bon hein c'est ça il joue bien hein oh la la mais un jour peut-être ou dans une autre vie j'ai l'impression qu'il y croit vraiment ouais non mais on va finir on va finir le débriefer un peu je pense qu'il a besoin il a besoin d'un peu de il a besoin d'une petite pause d'une petite pause un petit éventail peut-être il faut que tu prennes des vacances c'est un cookie have a break have a Kit Kat un cookie oui voilà un petit cookie ? bah allez voir la chaîne qui n'existe pas mettez une chaîne et puis euh et vous ferez du vélo et à la semaine prochaine ciao 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 tout le monde ciao coeur coeur merci ciao ciao